tous j'espère que vous allez bien nous allons passer comme on a dit précédemment à la partie de notre projet symphonie on va voir un peu de quoi il s'agit dans chacun de ces éléments ici présents j'espère qu'on va aller rapidement sans plus tarder on va d'abord chercher à pouvoir lancer on va dire notre projet symphonie pour que ce soit visuel pour voir que tout a bien été installé que tout marche bien donc on va essayer de vérifier ça maintenant et pour le vérifier qu'est ce qu'on fait on va venir ouvrir un terminal donc moi comme je suis sur vs code j'ai un terminal qui est intégré est intégré dans mon idéal donc ici en cliquant sur terminal nouveau j'ai ouvert mon terminal donc vous aussi vous avez soit un terminal qui est juste comme ça comme celui là un terminal de ce style a donc ici ça c'est ce que j'utilise a été un tout en fait donc soit utiliser ça soit bon je vais fermer ça ou bien vous avez oui ok vous avez un terminal comme ça classique ou possible lancer dessus mais moi je vais directement tout faire là où il ya mon code c'est là aussi je gérer la partie serveur installation comment tout le reste est donc ici sans plus tarder je vais lancer la commande qui va me permet de pouvoir lancer un projet symphonie comme je vous disais si cette commande marche avec vous c'est à dire bon je vais le faire directement dans mon éditeur ici symphonie comme ça si vous appuyez entrer et que ça marche donc vous pouvez réaliser les commandes que je vais faire si ça ne marche pas ne vous inquiétez pas on va avoir d'autres commandes pour que ça marche aussi et pour cela qu'est ce que je vais faire si je fais juste symphonie comme ça symphonie serve ok et que j'appuie entrer qu'est ce qui va se passer il va lancer mon projet symphonie donc il lance le serveur symphonie qui veut me dire que le projet symphonie il tourne quelque part donc il ya des messages d'erreur il ya pas mal de choses on verra un peu de quoi il s'agit ici mais pour le pour l'instant en fait il me dit que attention il me dit ok ton serveur web bien il est bien lancé et il est en train d'être écouté sur la vue on va dire l'url sont 27 points 0.0 point 1 2.8000 donc ici on me dit clic ici pour pouvoir directement avoir accès à cette partie donc si je clique là voyez ici le projet symphonie il est déjà là il en cours ça montre qui marche bien c'est la version 7 points 0.7 un truc qui est marrant c'est que si vous réfléchissez à chaque fois la page vous allez voir que ça change de couleur donc c'est beau moi j'aime bien ça et puis donc je suis souvent je fais ça jusqu'à ce que je trouve la couleur que j'aime bien et c'est que j'aime bien c'est celle là ok très bien bon bref ici maintenant on va pouvoir parler un peu plus de notre projet symphonie vous voyez ici il ya quelque chose 404 il ya des choses un peu ici ce qu'on appelle une barre il ya pas mal de choses ici dans qu'est ce qui se passe non on va voir ça dans cette vidéo bon peut-être pas tout mais on va voir une partie ici vous voyez déjà de façon simple là on voit bien que c'est bien en train d'être tournée à chaque fois que j'ai réfléchi vous allez voir et vous avez vu comment il a pu rajouter plusieurs choses ok donc ici maintenant qu'est ce qui se passe donc on a lancé notre serveur symphonie il tourne bien et là ça marche donc ça c'est la première manière de pouvoir lancer un serveur symphonie aussi maintenant si je coupe le serveur pour couper un serveur ça avec contrôle c'est quel que soit l'environnement mac windows linux c'est contre c'est pour couper un serveur une fois que je coupe le serveur il m'a dit ok le tour m'a dit tous les process ont bien été coupés ce qu'on va maintenant faire il ya une autre manière de pouvoir lancer le serveur symphonie je vais vous montrer les différentes commandes je les ai de tête mais c'est plus pour vous si vous les cherchez c'est ici dans ce lien là ici je vais rajouter le lien de cette partie dans la description et ici qu'est ce qu'on va faire ici on parle de symphonie local web serveur donc pour un serveur web local en symphonie comment on fait ici une fois qu'on est dedans soit on fait le symphonie serve que j'ai fait soit on fait le symphonie serveur start donc ici si on fait symphonie serveur start c'est la même chose donc soit on met symphonie serve comme ça soit on met serveur 2.start une fois que je fais ça il va faire la même chose ouais donc les deux font la même chose et là si on voit bien que je rafraîchi ça marche bien maintenant si je coupe le serveur avec contre c'est comme ça et que je rafraîchi vous voyez ça a été coupé ça veut dire que c'est pas accessible c'est bien parce que le serveur a été coupé donc maintenant une autre manière de faire le problème est que si on fait le symphonie serveur start ouais il va charger pas mal de choses mais par contre on ne peut plus écrire dessus donc si on veut écrire dessus on sera obligé d'ouvrir un nouveau terminal pour taper les commandes cd ls ce que vous voulez donc ça c'est la première chose ça veut dire que lorsqu'on lance symphonie serveur start on perd la main donc on a plus la main pour pouvoir lancer d'autres commandes autre chose maintenant symphonie qu'est ce qui nous permet de faire il nous permet de pouvoir aussi pouvoir lancer le serveur mais tout en gardant la main comme on l'a fait pour éviter d'ouvrir un autre une autre fenêtre de terminale donc comme on a fait on a dû ouvrir une fenêtre de terminale symphonie peu pour ceux qui ne veulent pas ouvrir une fenêtre terminale et si on coupe ça ouais je fais bien contrôler l ici on a bien tout nettoyer et donc il nous demande de faire la même commande symphonie serveur start mais avec un moins d donc si je viens ici que je fais symphonie serveur de point start espace moins d si j'appuie sur entrée bon je sais pas si vous voyez bien je vais mettre un peu à grandir un peu comme ça sera plus je pense que là c'est mieux et si je mets serveur dès que j'appuie sur entrée qu'est ce qui se passe il va bien lancé la même chose mais par contre ici on ne voit pas les lois qu'on avait avant on ne voit plus rien qu'est ce qui nous fait il nous redonne la main pour pouvoir faire le ls comme on voulait les cd ainsi de suite donc il nous redonne la main mais vous pouvez vous demander mais qu'est ce qui va se passer de tous les lois qu'on avait en bas on les a tous perdus symphonie dit si vous voulez voir l'ensemble de vos lois il vous suffit à chaque fois de taper symphonie serveur log donc ici vous tapez seulement symphonie serveur log et vous cliquez vous aurez les logs comme précédemment ouais mais ça vous permet d'avoir la main donc vous pouvez couper revenir faire ce que vous voulez ça c'est la manière que symphonie donne donc soit vous lancer avec symphonie start et vous affichez log et là vous n'avez plus la main donc c'est obligé d'ouvrir à nouveau une nouvelle fenêtre de terminal soit vous utilisez avec symphonie serveur start moins d donc il va couper les logs mais au moins vous avez la main mais le problème est qu'une fois que c'est fait comme ça on a lancé le serveur il a coupé mais le problème est que le serveur n'est pas coupé parce qu'il regardait ce qui se passe vous voyez si je rafraîchis ça marche c'est bizarre en fait ici on n'a pas coupé même si vous faites contrôl c contrôl c ça ne coupe pas le serveur parce que le serveur il est déjà lancé et il nous a redonné la main maintenant comment comment on peut couper le serveur si il nous a redonné la main bah il suffit de faire pareil symphonie serveur au lieu de main on avait deux points start maintenant on va mettre stop ouais si on met stop ici qu'est ce qu'il fait il est bien il a bien coupé les process il y avait deux process en cours donc les a bien coupé et là si on rafraîchis la page ça ne marche plus donc ça a bien été coupé donc c'est juste pour vous dire qu'avec symphonie on peut lancer le serveur tout en gardant les logs soit on peut lancer le serveur en coupant les logs et il nous redonne la main donc voici ce qu'il faut savoir lorsqu'on veut lancer un projet symphonie bon maintenant rapidement on va pouvoir parler un peu de ce qui de quoi il s'agit ici je pense qu'on va s'intéresser à notre page symphonie tout à l'heure donc pour cela je vais d'abord relancer notre projet symphonie avec symphonie serve tout simplement c'est plus simple plus court pour moi et donc une fois que je lance ça et que maintenant je viens rafraîchir notre page ça marche très bien ok donc maintenant ici on va s'intéresser aux différents dossiers et fichiers qu'il ya dans notre projet symphonie pour faire ça on va aller dans l'ordre qui nous est présenté on va laisser essayer d'aller rapidement sans trop de problèmes parce qu'on verra au fur et à mesure à quoi ça sert ici en fait pousser un par exemple ici à 7 c'est ce qui va nous permettre de gérer tout ce qu'il ya sur notre site c'est à dire le css le gs voici il ya css si on clique sur le app.css qu'est ce qu'il nous montre il nous montre déjà un css par défaut sky blue mais où est ce sky blue on va le voir quand on va pouvoir créer notre première page on va voir à quel moment ça intervient mais c'est juste le css et d'autres choses qui permettent le design de notre site donc c'est mis ici dans ce dossier qu'on appelle asset ok si on va ici au niveau maintenant de bin à quoi sert le bin en fait si vous ne savez pas lorsqu'on crée un projet symphonie on a deux manières de pouvoir utiliser la commande symphonie c'est à dire je vais d'abord couper le serveur je vais même fermer tout ça ou bien je vais ouvrir juste une nouvelle fenêtre et en nouveau nouvelle fenêtre il ya deux commandes si je fais en fait symphonie comme ça on va voir ça au fur et à mesure si je fais symphonie on va dire symphonie console voyez ici il ya un dossier qu'on appelle construction boutique ici qu'est ce qui se passe il ya quelque chose dedans donc on va pas forcément entrer en détails de ce qui écrit mais lorsqu'on parle de symphonie console et lorsqu'on si on appuie sur entrée il nous liste pas mal de commandes on va le voir au fur et à mesure de quoi il s'agit ici mais en fait là avec ce qu'on a tapé ça on a tapé symphonie console il nous a listé pas mal de commandes mais pour ceux qui n'ont pas l'on va dire l'installeur symphonie comment ils feront pour avoir toutes ces commandes là il ya l'équivalent de symphonie console c'est php bin slash console si on n'appelle ch et bin slash console qu'est ce qu'il fait il a fait la même chose donc en un mot le symphonie symphonie console c'est l'équivalent de php bin slash console ça fait la même chose donc je veux dire ici si je remonte un peu plus bon je vais d'abord effacer tout ça pour que ce soit plus clair voici symphonie console et php bin slash console ça fait la même chose donc on peut dire en griff si on enlève pour ceux qui ont fait des maths console ici et console la même juste pour la logique on peut dire que c'est symphonie c'est la même chose que php php espace bin slash voilà c'est la même chose donc symphonie c'est un peu l'équivalent de php bin donc quand on met symphonie console c'est un peu comme php bin slash console bon comprenez ça comme ça aussi simple que ça et ensuite autre chose vous voyez maintenant il ya un autre dossier php unit à quoi sert le php unit c'est ce qui va nous permettre de pouvoir lancer toutes les on va dire les tests qu'on pourra faire sur notre projet symphonie quand on parle de tests qu'est ce qu'on veut dire en fait lorsqu'on veut vérifier les on va dire les différentes fonctionnalités d'entre dans notre projet symphonie est ce qu'on appelle les tests unitaires tests fonctionnels donc ces tests unitaires là sont faits en php grâce à php unit vous voyez ici php unit va peut-être pas forcément entrer en détail là dessus mais si on fait juste on va des php bin slash et là maintenant mais php unit comme ça ouais va dire il n'y a pas de test à exécuter donc ici il a généré un nouveau système de cache là il a dit ok il n'a pas trouvé de test à exécuter donc la première chose c'est ça ou bien sûr en fait symphonie symphonie php unique php unit ouais bon je suis pas prévu pas ça mais bon en tout cas ce qui est là c'est que quand on fait le php unique c'est juste pour nous permettre de pouvoir lancer cette partie là donc ici si on l'ouvre ça c'est pour lancer les tests qui sont en symphonie ok donc ça c'est ce qu'il faut retenir vraiment du dossier bin en fait le dossier bin c'est vraiment là où il ya la console qui va nous permettre de pouvoir générer toutes nos commandes symphonie les tests unitaires et voilà donc ensuite maintenant si on ferme ça on va venir sur le projet on va dire config config ici à ce qu'on appelle package on va voir au fur et à mesure un peu quelques package comment à quoi ça sert et donc ici les packages ce qui ont qui vont être installés au fur et à mesure ou bien qu'ils sont installés déjà que on pourra modifier qui vont nous permet de pouvoir gérer certaines fonctionnalités en symphonie donc ça c'est la première chose là c'est les routes on va parler des routes un peu de quoi il s'agit aussi les routes quand vous tapez l'url supposons ici sur le projet ici si je mets là je mets on va des inscriptions comme ça bah bien sûr que ça va marcher il y aura un message dira bien sûr ça ne marche pas mais ces url là ce qu'on appelle des routes et les routes il ya on peut les gérer aussi ici par exemple là vous voyez si je vais sur security on va voir un peu de quoi il s'agit aussi framework aussi tout ça ce sont des routes des routes comme ça vous voyez on va voir un peu de quoi il s'agit vite fait voilà maintenant principalement ce qu'on va utiliser c'est celle là des routes comme ça donc on va voir au fur et à mesure et aussi à ce qu'on appelle des services les services comme on parlait de micro service c'est juste pour une fonctionnalité précise qu'on veut faire dans notre projet bon on va voir je sais pas si on aura le temps d'utiliser des services ici mais je pense qu'il y aura ouais ok ensuite migration migration on va voir ça aussi dans le projet ça va nous parler de fois la traçabilité de tout ce qui sera fait côté base de données donc ça veut dire la base de données tout ce qu'on va faire au niveau de la base de données il y aura une traçabilité c'est ce qu'on appelle les migrations ensuite le dossier public vous voyez le dossier public c'est il ya un ex.php en fait le dossier public c'est le point d'entrée de notre application tout ce qui va se passer quand on va lancer une application on commence par ce fichier là et c'est là où on peut mettre aussi le css le gs parce que ce sont les données qui on aura besoin dans notre projet ensuite le dossier source c'est là où on va passer le plus de temps dans notre projet ici à ce qu'on appelle le contrôleur on va voir de quoi il s'agit l'entité aussi le repository aussi ne vous inquiétez pas on va en parler au fur et à mesure le carnet qui est le coeur de tout notre projet ce qu'on appelle le carnet qui veut dire le care 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 qui veut dire le coeur et donc ici donc le centre de projet symphonie on va pas forcément entrer là en terre dessus parce que ce n'est pas intéressant pour le début ensuite on a le dossier template le dossier template c'est là où on va afficher toutes nos pages a dit toutes nos vues tout ce qui va s'afficher ici lorsqu'on va mettre une page d'accueil lorsqu'on va appuyer sur entrer il y aura une vue dessus ok lorsqu'il sera parce que le serveur est coupé ok mais toutes les vues qui vont s'afficher en fait seront et créé dans ce dossier là qu'on appelle template ensuite si on va un peu plus je vous ai parlé des tests une terre avec le php unit ici dans le dossier bin php unit les tests unitaires en fait ce sera juste fait ici les tests seront codés dedans donc dedans trop des tests et puis après on pourra les utiliser ici il ya un dossier qu'on appelle translation vous voyez c'est un peu comme google translate en fait c'est là où on pourra mettre les traductions de notre site si on veut c'est en france est passé en anglais et ainsi de suite là ce sera dedans qu'on fera ça si j'ouvre le dossier va voyez ici à 2 est ce qu'on appelle le cache et log les log vous avez déjà vu quand on parlait des log vous avez vu déjà ça les plus les log de notre site ok ça vous avez déjà maintenant peut-être autre chose que vous avez moins vu c'est ce qu'on appelle le cache le cache c'est quoi ça va nous permettre de pouvoir sans entrer en détail là dessus le cache va nous permettre de pouvoir lorsqu'on tape une route en symphonie on va supposons si je lance le serveur ici je vais lancer d'abord le serveur ici avec symphonie serve une fois qu'on a lancé le serveur et qu'on a en rafraîchi ok on avait notre projet symphonie si on mettait l'inscription comme on a dit tout à l'heure voyez ici il ya une erreur parce que l'inscription n'existe pas mais quand on fait ça ce qui se passe c'est que symphonie il y aller chercher une page et donc une fois qu'il allait chercher à quoi nous sert le cache c'est juste une sorte de mise en mémoire en fait symphonie connaît déjà le chemin pour pouvoir se retrouver sur cette page donc la prochaine fois qu'on va quelqu'un va demander cette page il va aller plus rapidement c'est pour l'efficacité l'optimisation du symphonie donc c'est ce à quoi sert le cache mais par contre vous pouvez voir souvent on va vous demander de supprimer le cache ça veut juste dire que souvent il ya des modifications qu'on a fait au niveau css par exemple sur notre site et que ça ne marche pas ça ne marche pas et qu'on n'a pas vu les modifications souvent c'est parce que il ya eu du css qui a été mis en cache donc une fois qu'on a rafraîchi bas le cache est resté donc souvent supprime pour qu'ils puissent refaire la mise à jour donc le cache c'est juste quelque chose pour faire simple qui permet de mettre en mémoire pour un le site symphonie plus facile bon ici maintenant le dernier dossier c'est ce qu'on appelle le vendeur oui le vendeur ici il ya composeurs et adopté il n'y a pas mal de choses ici on va parler de ce qu'il s'agit mais pour faire simple en fait qu'on peut le vendeur c'est là où va se trouver toutes nos librairies en fait toutes nos librairies c'est quoi c'est à dire que lorsque on veut installer je sais pas on va dire un exemple je vois un peu librairie librairie symphonie par exemple on va dire carbone je prends une brise symphonie qu'on appelle par exemple carbone ici bruit je vais mettre ici symphonie au librairie librairie ok que je vais mettre symphonie donc on va même passer à venir cphp tout simplement mais bon en tout cas je vais voir ici carbone là en fait carbone à quoi ça sert moi ici si je vais chercher le site on va dire carbone value même librairie php pas besoin de mettre utiliser carbone on va dire à librairie à documentation est-ce que c'est celle là bon ça c'est un peu l'idée mais c'est parce que je cherche je vais mettre ici juste carbone php c'est une librairie tout simplement php et donc ici si je veux ouvrir en bas de la librairie carbone nouvelle fonctionnalité carbone je pense que je pense que c'est ça en fait carbone ça sert à quoi ils n'ont pas donné de contre forme formatez par exemple certaines branches bon je vais pas vous donner là dessus mais vous faire simple ok parce que je ne trouve pas ça je vais pas forcément vous perdre un temps mais on peut revenir là dessus mais en fait les librairies c'est juste des quelque chose qui existe en externe qui a été développé par on va d'une autre communauté ou bien d'autres développeurs qui ont pu développer cet outil qu'on peut intégrer à notre site c'est à dire on va dire façon simple si des personnes veulent formater la date ou bien vous voyez les logs aussi il y a des logs qui existent mais on peut aussi créer nos propres logs et donc il y a des services qui existent qu'on peut utiliser dans notre projet pour pouvoir faire ce qu'on veut c'est à dire si symphonie n'est pas et complet en lui-même mais à des choses que d'autres développeurs ont développé qu'on peut rajouter dans notre projet symphonie c'est ce qu'on appelle des librairies donc des librairies c'est juste des on va dire des sortes de composants développés par d'autres personnes qu'on peut rajouter dans notre site mais qui ne sont pas intégrés à symphonie on pourra voir des exemples peut-être tout à l'heure mais pour ne pas être déjà trop long dans la vidéo on va bientôt s'arrêter au niveau de dossier env env ici on va voir de quoi il s'agit ici mais env c'est juste pour la partie de toutes les variables d'environnement dont on aura besoin pour notre projet symphonie et là c'est la partie env test qu'on peut le voir ici c'est ça ça va ressembler un peu à ça ensuite il y a un fichier qu'on appelle le git ignore un peu partout c'est pour ceux qui utilisent git ça va permettre de pouvoir lister tout ce qu'on doit ignorer dans notre projet symphonie quand tu veux pousser on va dire le code au niveau de gitter par exemple et donc ensuite il ya composer ça c'est pour compose yml ça c'est pour ceux qui utilisent docker ça c'est le composer.json c'est lui qui nous liste toutes nos librairies qui sont là qui existent dans le dossier vendeur voyez toutes les librairies ici qu'on va utiliser qui sont qui sont existantes dans symphonie par exemple pour envoyer un mail automatique avec symphonie il ya ce qu'on appelle à la librairie symphonie mêler et donc symphonie mêler c'est un service qui se trouve dans les vendeurs et donc en fait ça on va tous et toutes nos on va dire c'est on va dire façon simple ces librairies qui sont listées dans le composer.json sont dans le dossier vendeur ici et donc ça c'est pour le monde à dire la partie composer.json et bon on peut s'arrêter facilement là et donc ce que je peux juste vous dire à quoi vraiment le de ces vendeurs si je le supprime voyez ici de ces vendeurs je vais supprimer comme ça il est lourd il est lourd on peut se dire oula là il ya un problème là parce que normalement sur le de ces vendeurs c'est chaud quand même parce que là toutes les librairies de projets symphonie bas ça peut plus marcher parce que le connu on va dire le le projet marcher parce que toutes ces librairies ont été supprimés bah maintenant à quoi sert comment on fait pour pouvoir recréer le de ces vendeurs bah il faut juste faire un composer install c'est bien pour vous montrer que le dossier vendeur c'est la même librairie qui sont listés ici donc on fait bien composer ce dossier là composer installe il va installer toutes les librairies qui sont dans le dossier composer donc si j'appuie sur rentrer vous voyez c'est ce que symphonie avait fait quand on avait créé le projet symphonie en fait l'a installé toutes les librairies vendeurs et vous voyez ici regardez la magie il a recréé le dossier vendeur donc avec tout ce qui existait déjà au préalable donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le couloir on va dire la partie symphonie librairie la structure et différents dossiers et donc je vous donne rendez vous au projet symphonie nous allons commencer à créer rapidement nos premières pages et ensuite après on va se lancer sur la partie inscriptions et connexions rendez vous à la vidéo prochaine merci merci